Catéchisme de Saint Pidis, page 32, le petit catéchisme, l'incarnation du Fils de Dieu. Que veut dire le mot incarnation ? Le mot incarnation veut dire que la seconde personne de la très sainte Trinité, c'est-à-dire le Fils de Dieu, s'est fait homme. Comment le Fils de Dieu s'est-il fait homme ? Le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant un corps et une âme, comme les nôtres, dans le sein très pur de la Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu, en se faisant homme, a-t-il cessé d'être Dieu ? Le Fils de Dieu, en se faisant homme, n'a pas cessé d'être Dieu, mais tout en restant Dieu, il a commencé à être aussi un vrai homme. Comment s'appelle le Fils de Dieu fait homme ? Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ a-t-il toujours été ? Jésus-Christ, comme Dieu, a toujours été, mais comme homme, il a commencé à être au moment de l'incarnation. Quel est le Père de Jésus-Christ ? Le seul Père de Jésus-Christ est le Père éternel, parce que le même Fils de Dieu, engendré dans sa nature divine par la première personne de la très sainte Trinité, fut engendré de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit dans sa nature humaine. Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme ? Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Est-ce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes si le Fils de Dieu ne s'était pas fait homme ? Si le Fils de Dieu ne s'était pas fait homme, nous ne pouvions pas nous-mêmes nous sauver, parce que par le péché d'Adam, notre premier Père, nous étions les esclaves du démon, exclus pour toujours du paradis. Quel fut le péché d'Adam ? Le péché d'Adam fut un péché d'orgueil et de grave désobéissance. Quel tort nous a causé le péché d'Adam ? Le péché d'Adam nous a causé la privation de la grâce de Dieu, l'ignorance, l'inclination au mal, la mort et toutes les autres misères. Où est né Jésus-Christ ? Jésus-Christ est né dans une étable à Bethléem et il fut couché dans une crèche. Pourquoi Jésus-Christ voulut-il ainsi naître pauvre ? Jésus-Christ voulut ainsi naître pauvre pour nous apprendre à ne pas mettre notre bonheur dans les richesses, les honneurs et les plaisirs de ce monde. Que fit Jésus-Christ pendant sa vie mortelle ? Pendant sa vie mortelle, Jésus-Christ enseigna le chemin du ciel par la parole et par l'exemple, confirmant sa doctrine par ses miracles. Qu'a fait Jésus-Christ pour nous sauver ? Pour nous sauver, Jésus-Christ a souffert et est mort sur la croix. Jésus-Christ est mort comme Dieu ou comme homme ? Jésus-Christ est mort comme homme parce que comme Dieu, il ne pouvait ni souffrir ni mourir. Après la mort de Jésus-Christ, que fit-on de son corps ? Après la mort de Jésus-Christ, son corps fut enseveli. Et l'âme de Jésus-Christ, où a-la-t-elle après sa mort ? L'âme de Jésus-Christ, après sa mort, descendit dans les limbes pour délivrer les âmes des saints-pères, c'est-à-dire des hommes saints qui étaient morts avant lui. Combien de jours le très-saint-corps de Jésus-Christ resta-t-il dans le tombeau ? Le très-saint-corps de Jésus-Christ resta dans le tombeau trois jours, mais pas entiers. Une partie du vendredi, tout le samedi, jusqu'à l'aube du dimanche. Alors il ressuscita glorieux et triomphant pour ne jamais plus mourir. Que veut dire « ressuscita » ? « Ressuscita » veut dire que l'âme de Jésus-Christ s'unit de nouveau à son corps. Combien de jours Jésus-Christ resta-t-il sur cette terre après sa résurrection ? Après sa résurrection, Jésus resta sur cette terre quarante jours pour confirmer ses disciples dans la foi. Après ces quarante jours, où alla Jésus-Christ ? Après ces quarante jours, Jésus-Christ monta au ciel, où il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ a-t-il envoyé du ciel le Saint-Esprit à son église ? Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit à son église le jour de la Pentecôte, dix jours après son ascension au ciel. Jésus-Christ, maintenant, se trouve-t-il seulement au ciel ? Jésus-Christ, en tant que Dieu, est en tout lieu, et en tant qu'homme Dieu, il est au ciel et au très saint sacrement de l'autel. Fin du chapitre 3, je renonce à mon droit d'auteur de cette vidéo, et je la place dans le domaine public.